... A la une de l'actualité, un congrès extraordinaire pour statuer sur la composition du bureau politique national du CDP. Plus de 1000 membres au BPN au lieu de 600 prévus. Le congrès pour la démocratie et le progrès doit rapidement trouver une solution à ce problème. L'expatio pouvoir est en proie à une crise sans précédent depuis sa chute en 2014. Une série de sit-ins pour exiger le respect des décisions de justice et la réintégration des 84 agents de la CNSS dont le recrutement a été annulé en août 2018 pour fraude. Le mouvement a débuté ce matin devant le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale. À Ouagadougou, avec la justice qui s'est prononcée en leur faveur, les manifestants sont plus que jamais déterminés à gagner la lutte. Eux veulent obtenir le certificat d'études primaires. Environ 420 000 candidats inscrits à l'examen du CEP session de 2019. L'administration des épreuves a débuté ce 11 juin sur l'ensemble du territoire national. À suivre dans ce journal le lancement officiel de l'examen intervenu ce matin à Cougry. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est la dernière ligne droite pour les élections de 2020. C'est le moment, plus que jamais, pour les différents états-majors des partis politiques de mettre au point leur stratégie de conquête du pouvoir. Au Congrès pour la démocratie et le progrès leur est venu de parler d'une même voix en vue d'une victoire éclatante. L'expatio-pouvoir va donc tenter de taire ses querelles intestines qui n'ont que trop durées pour bon nombre de ses militants. Un Congrès extraordinaire est convoqué le 16 juin prochain à Ouagadougoulou. Cette conférence de presse n'avait pour ordre du jour que la tenue d'un Congrès extraordinaire prévu le 16 juin prochain en vue de se conformer aux nouvelles directives du CDP limitant le nombre des membres du Bureau politique national à 600. Mais actualité oblige la candidature de Cadré-Désiré Ouedraoua à la présidentielle 2020 à captiver tous les débats. Si c'était seulement une intention de candidature que M. Cadré avait annoncée, on aurait compris que chacun est libre d'annoncer son intention. De toute façon, les intentions, ce sont des intentions. Alors, il faut être clair, tout militant du CDP, à l'heure actuelle, peut dire qu'il a l'intention de se présenter comme candidat au présidentiel de 2020. Mais ajoutera que cette intention ne sera mise en œuvre qu'à l'intérieur et par les débats du parti. M. Cadré a lui-même la responsabilité d'annoncer sa candidature, pas son intention seulement de candidature, sa candidature, et de dire que c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple et qu'il n'est candidat d'aucun parti. Il n'est candidat d'aucun parti. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le candidat d'un parti choisi par les procédures du parti et quelqu'un du parti qui dit qu'il est candidat en dehors du parti et des procédures du parti ? Ça, c'est quelle affaire ? On veut nous obliger à dire que Cadré est un autre candidat, mais c'est quelle affaire ? Le CDP n'a pas de candidat encore. Le CDP va désigner un candidat. La maison CDP est tellement sécouée par le problème Cadré que la question s'est réglée chez le président d'honneur et fondateur du parti Blaise Compaoré à Abidjan. Ils ont dit d'aller chez Blaise, nous sommes allés chez Blaise, voilà ce que Blaise a dit. Donc, il a sifflé la fin de la récréation, il a donné carton rouge à ceux qui n'ont pas respecté les règles du jeu et qui ont été avertis par carton jaune deux fois. Par conséquent, nous déclarons ici et publiquement qu'André Désiré, Bouddravo, n'est pas le candidat du CDP. Du reste, lui-même, il l'a dit par honnêteté intellectuelle. Deuxièmement, le CDP va se doter lui-même d'une procédure bientôt, après le congrès extraordinaire, pour aller à la désignation de son candidat, le candidat du CDP. Et vous serez informé à son temps. Le congrès pour la démocratie et le progrès rappelle que le congrès à venir n'est que pour arrêter les membres du BPN. Sur la question, un député a même démissionné du bureau exécutif. Mais pour les conférenciers du jour, ce n'est qu'un prétexte pour soutenir Cadré Désiré Bouddravo. Pour les candidats CDP à la future présidentielle, son investiture interviendra après. Mais tout semble croire que ce candidat ne sera pas Cadré Désiré Bouddravo. Par contre, le président du parti, Edi Comboégo, bien défendu à cette conférence de presse, part avec la faveur des pronostics. Et que pense le CDP de la décision de la Cour de cassation française d'extrader son président d'honneur François Compaoré vers le Burkina Faso ? L'expatu au pouvoir a été interrogé sur la question ce matin. Voyons la réponse du premier vice-président du parti de l'EPI et de la DABA, Achille Tabsoba, devant la caméra de Luc Pagbelké. Je rappelle que M. François Compaoré, et pour nous, le camarade François Compaoré, est membre du beau conseil de notre parti. Il est membre du beau conseil du parti, actuellement. A ce titre, tout ce qui touche à ce camarade intéresse le parti, surtout sur les questions judiciaires. Nous avons dit que le CDP est un parti social-démocrate, un parti qui respecte les règles de la République. Et l'une des principales règles de la République, c'est que nul n'est au-dessus de la loi en République. Et par conséquent, nul n'étant au-dessus de la loi, nul ne peut être au-dessus de la justice. Tout le monde est justiciable. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons des hauts cadres de notre parti qui sont enroulés dans des procès qui se tiennent actuellement. Et c'est ça, nous respectons les institutions qui gèrent la justice dans notre pays. Mais respecter une institution ne veut pas dire être d'accord avec les insuffisances de cette institution. C'est pourquoi j'ai tenu à dire, la justice française a fait son travail, le droit a été dit, et la décision d'extradier François Compaoré a été prise par la Cour de cassation de la France. Il y a encore des démarches administratives avant que cela ne puisse aboutir. Déjà à cette étape, nous avons dit, nous respectons la décision de la justice française, pour peu que le droit ait été dit. Ce que nous avons déploré, c'est que cette extradition implique de ramener François Compaoré dans la juridiction du Burkina Faso pour être jugé. Mais nous ne déplorons pas le fait qu'il soit jugé ici. Au contraire. Mais ce que nous avons dit, nous déplorons que ce soit dans le cadre d'institutions judiciaires qui vraiment nous ont montré leur prévisage à certains moments donnés. C'est de cela qu'il s'agit. Mais comme je l'ai dit également, il y a des magistrats honnêtes dans ce pays. Bon, si on a la chance qu'ils tombent sur des magistrats honnêtes, un procès impartial sera fait. Mais il y a aussi des magistrats aux ordres dans ce pays. Et s'ils tombent sur des magistrats aux ordres, voilà, le résultat est déjà connu à la place. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Dans le secteur de la justice, sachez que le procès du Pouchmanké de septembre 2015 a repris ce matin avec la phase des plaidoiries. Ce sont les parties civiles qui ont ouvert le bal. Une reprise qui fait suite à la levée de la suspension de la participation des avocats aux audiences pénales décidées hier à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Cette décision des avocats de mettre fin à leur mouvement de boycott des audiences pénales est la conséquence directe de la reprise effective du travail par les gardes de sécurité pénitentiaire et les greffiers en mouvement depuis plusieurs mois. La sérénité enfin retrouvée donne carte blanche à la cour de cassation de procéder à l'installation du nouveau greffier en chef. Maître Pourawa, Julien Kouda, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce matin. Sandrine Zougouli. Nouveau greffier en chef de la cour de cassation de Ouagadougou, Julien Purao Gokouda doit désormais conduire à bon port. La barque que lui a cédé félicite Zougrana, greffier sortant admise à la retraite après plus d'une dizaine d'années de service. Nouvellement installé, le chef de greffe compte travailler en synergie avec ses pairs. Praticien du droit, son rôle regorge une part de responsabilité, surtout dans le traitement des dossiers. Conservateur des archives de la juridiction, le greffier en chef est considéré comme la mémoire de la cour. C'est beaucoup plus la célérité dans le traitement des dossiers. C'est sur ce que j'espère que j'ai l'intention, par la grâce de Dieu, de mettre l'accent. Le greffe est un peu le lieu où dessent les procédures et le lieu aussi où s'éteignent les procédures. Parce que lorsque vous avez un recours, c'est au niveau du greffe que vous devez le déposer. Nous sommes salés de recevoir ce recours et d'ouvrir des chemises selon la nature du litige et donc de transmettre au premier président pour le traitement. Par la suite, nous devons tenir la plume à l'audience. Et il vous a été dit tout à l'heure, effectivement, nous sommes dépositaires de toutes les minutes. En cédant sa place à son jeune frère, Félicité Zungranadi restait disponible à toujours l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Il n'y a aucun souci. S'il me sollicite, seulement je peux lui venir en aide comme je peux. Je lui produis mes encouragements, qu'il puisse porter le flambeau plus haut que moi je n'ai pu le faire. Il faut vraiment s'armer de courage pour pouvoir affronter certains défis. Et ce n'est pas toujours évident. Et c'est vraiment une charge. Tituleur de Master 2 en droit international et comparé de l'environnement obtenu à l'Université de Limoges en France, Julien Puraugokuda a été d'abord greffier en chef au tribunal de grande instance de Dédougou de 2002 à 2009, avant d'occuper le même poste de 2009 à 2016 au TGI de Ouagadougou. Il a également effectué une mission des Nations Unies en République démocratique du Congo en qualité de spécialiste en administration des cours et tribunaux. Né à Bulma dans le Passoré, c'est un greffier pétri d'expérience selon ses pairs. Et on reparle de l'affaire dite de recrutement frauduleux à la CNSS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Suite à l'annulation du concours par la Direction Générale de l'Institution, des procédures judiciaires ont été entamées et ont abouti à une décision du Conseil d'État qui sommet la CNSS de réintégrer les candidats admis. Plus de six mois après, c'est le statu quo. Les 84 recrues, crient au scandale et appellent au respect des décisions de justice au cours d'un sit-in. Ce matin, Rémi Lambert-Nébier. 84, c'est leur nombre, mais leur bouquin en cette matinée du 11 juin a de quoi faire trembler l'immeuble de la CNSS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ils sont les victimes collatérales de l'affaire recrutement frauduleux à la CNSS. Pour ces manifestants, ils ont épuisé toutes les voies légales et pacifiques pour obtenir leur réintégration. Et cela après que le Conseil d'État ait suspendu l'annulation du concours de leur recrutement, décidé par le directeur général de la CNSS. Place maintenant aux autres formes de lutte. C'est un sit-in illimité. Nous, nous serons toujours là. Le malheur que les DG a créé pour ces agents-là, il faudra qu'ils le réparent. C'est lui qui a pris une décision extrêmement malheureuse, qui a créé ce que ces gens-là sont en train de vivre aujourd'hui. Et la justice suspend sa décision. La justice censure sa décision illégale. Il refuse de s'exécuter. Comme pour dire aux juges-là, on va vous montrer que c'est nous qui dirigeons, qui gérons ces pays-là. C'est ça qui n'est pas acceptable. Le non-respect, l'indifférence, le mépris des décisions de justice, c'est du pur incivisme. C'est de l'incivisme. Il n'y a pas d'acte plus incivique que ça. Donc nous, nous allons rester mobilisés. Nous allons être là tous les jours. Si ça ne va pas, comme je l'ai dit, si d'ici le lundi prochain, rien n'est fait, la famille des 84 agents, leur famille, papa, maman, ils vont venir, on va demeurer ici. Comme ils ont créé le malheur pour ces 84 agents, ils n'ont plus où dormir. Ils viendront dormir à la CNSS. Ça, c'est clair. Le groupe des 84 agents affirme n'avoir jamais pu instaurer le dialogue avec la direction générale, malgré de multiples tentatives. Leur attitude, l'attitude de l'équipe dirigeante même, je dirais, c'est très révoltant. Parce que quand vous venez, on vous traite avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mépris. C'est ça, avec beaucoup de mépris. C'est-à-dire, quand vous venez, bon, on ne vous considère même pas comme des interlocuteurs sérieux. C'est ce qui n'est pas acceptable. Quand vous rencontrez un directeur général d'une institution de l'État, un établissement public de l'État, qui dit oui, je vous entends parler, oui, mais je m'en fous, qui vous dit ça. Voilà. Moi, je parle sur les zones, si c'est faux, je n'allais pas dire ça. Il vous dit clairement, oui, je vous entends, c'est pas que vous, c'est tout ce que je vous entends, mais je m'en fous. Nos tentatives pour obtenir une réponse de la direction sur le statu quo observé depuis le rejet en février 2019 du pouvoir de la CNSS en cassation sont restées aussi vaines. Aux dernières nouvelles, les manifestants ont été reçus par la direction générale qui leur auraient promis de se pencher sur la question dès la semaine prochaine au retour du directeur général actuellement absent. L'heure de vérité, l'heure de restitution pour près de 420 000 élèves du Burkina candidats à l'examen du certificat d'études primaires. La session de 2019 du premier diplôme scolaire a été lancée officiellement ce matin par le ministre en charge de l'éducation et c'est dans le centre de Tangsega dans la commune rurale de Coubri que Sanislas Waro a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves. Le reportage d'Abdou Razak Traoré. Alors que l'anxiété se laisse lire sous les visages ici, Aïsatatienne Rebego adopte la zén attitude face au premier véritable examen scolaire de sa vie, le certificat d'études primaires. Toujours sereine à chaque étape de l'appel des candidats au remplissage des fiches de preuves et à la composition proprement dite. Mais d'où provient cette sérénité affichée ? Parce que j'ai su que je vais avoir mon CEPA. Aïsatat sera encore plus ragaillardie ce 11 juin puisque c'est le centre Tangsega dans la commune rurale de Coubri où elle compose qui est choisi par Sanislas Waro pour le lancement officiel de l'examen du CEP 2019. Un examen débuté avec l'épreuve de rédaction dévoilée par le ministre en charge de l'éducation. A cette session 2019, ce sont au total 419 260 candidats dont près de 54% de filles qui sont en l'ISA pour l'obtention du premier diplôme scolaire. Comparativement à la session dernière de 2018, nous avons 29 751 candidats de plus. Et dans toutes les régions, on a un accroissement de candidats. Et donc on a un taux d'accroissement de 7,6% par rapport à l'année dernière. Sauf au niveau de la région de l'Est où nous enregistrons une baisse de 1031 candidats. On va dire dû aussi aux événements, aux problèmes sécuritaires que vous connaissez. Parce que c'est une région qui a été en proie aux défis sécuritaires dès début octobre. Et donc pour ces candidats, nous travaillons à ce qu'ils puissent prendre part à une session spéciale d'examen. La session spéciale sera composée par des élèves jugés aptes à composer par le Conseil des ministres sur proposition d'un conseil de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. C'est également ce cadre qui va statuer sur le blanchiment de l'année dans les zones en proie des attaques terroristes où les cours ont été perturbés à cause du contexte. Six régions en tout sont concernées selon Stanislas Waro qui a regretté l'annulation hier soir des examens du CEP a gazé liquide dans le Somme. Au regard de l'ampleur des agressions terroristes, il était impossible de regrouper les élèves, a-t-il précisé. La composition des épreuves de l'examen du CEP se poursuit jusqu'au 13 juin prochain. La correction, elle, débute le 17 juin. Les premiers résultats, quant à eux, sont attendus à partir du 20 juin 2019. À l'Assemblée nationale, pas de répit pour les députés. Une semaine après la clôture de la première session de l'année en cours, les élus nationaux ont été de nouveau convoqués hier pour la première session extraordinaire de l'année 2019. Ils devront examiner trois projets de loi dont le très controversé projet de loi portant modification du code pénal. Des précisions avec Roméo Koueta. À peine annoncé que le projet de loi portant modification du code pénal fait déjà débat dans l'opinion publique. Si pour le gouvernement, il vise le renforcement de la lutte contre le grand banditisme, la protection des forces de défense et de sécurité dans leurs opérations, ainsi que la protection de la dignité et l'honneur des victimes, sur la toile, on y voit une loi taillée sous mesure pour traquer les activistes des réseaux sociaux très critiques envers le gouvernement. Le débat est en cours, mais le projet, lui, est déjà transmis au Parlement. Il sera examiné au cours de la première session extraordinaire de l'année 2019, ouvert ce 10 juin. On est un peu lessivés avec le nombre de projets de loi qui nous a été soumis pour notre session 42. Et nous revenons cette fois-ci pour au minimum 3. Et je pense que la date qui a été choisie, qui consiste à travailler sur ces projets de loi et nous libérer au plus tard le 24 juin, permettra aux uns, aux autres en tout cas, de pouvoir se reposer. Deux autres projets de loi seront aussi analysés, hormis le code pénal. Il s'agit du projet de loi portant mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso et le projet de loi de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2020-2022. La clôture de cette première session extraordinaire aura lieu le 24 juin prochain. Des officiers de police techniquement compétents sur toute la ligne, le chef de la diplomatie burkinabé apporte sa contribution pour y arriver. Et ce sont 100 livres pour approfondir la compétence des policiers qui ont été offerts à l'académie de police ce 10 juin. Alphabari tient ainsi une promesse faite en juillet 2018, alors qu'il était parrain de la deuxième promotion de cette école des officiers de police. Arsène Konditamdi. Chose promise, chose dure. Le ministre des Affaires étrangères, Alphabari, offre 100 livres à l'académie de police. Par ce geste, le patron de la diplomatie burkinabé honore une promesse faite en juillet 2018 lors de la sortie de la deuxième promotion de l'académie. Ces livres portent sur plusieurs thématiques, les renseignements, l'infiltration, la cybercriminalité et aussi des thèmes d'actualité comme le terrorisme. Ce sont des ouvrages, de mon point de vue, qui visent à contribuer modestement à la formation des élèves officiers et commissaires de police qui sont formés ici, dans cette académie de police. C'est la problématique actuelle. Ça va de soi. Aujourd'hui, vous savez bien que si on arrête des terroristes, il faut que notre police s'adapte à cette nouvelle donne. Vous avez vu même que le gouvernement a créé un pôle judiciaire spécialisé dans le domaine du terrorisme. L'académie de police dispose d'une bibliothèque numérique qui compte 150 livres selon le dernier des comptes. Les livres mis ce jour par le ministre des Affaires étrangères viendront étoffer la bibliothèque de l'académie. Ils vont aussi permettre aux élèves de renforcer leur connaissance et d'être des policiers techniquement compétents. C'est un don du savoir. Ces livres sont une source de savoir. Donc, ces livres vont contribuer à améliorer le niveau de compréhension et de formation de nos policiers. L'un de vous posez la question, pourquoi ces livres sont orientés beaucoup plus sur les questions du terrorisme ? C'est l'actualité, c'est un, et le ministre a vu juste et très juste, à long et moyen terme, c'est un combat de police. L'académie de police est une école supérieure de la police nationale. Elle a ouvert ses portes en 2015 et a su la formation initiale des élèves officiers et commissaires de la police. Elle forme également les personnels de la police nationale en formation continue. On termine ce journal avec ce rêve devenu réalité pour le champion du monde d'haltérophilie. Iron Bibi a rencontré le chef de l'État ce matin. Arochma Christian Kabore, la star a présenté ses nombreux trophées glanés à travers le monde. Tout en sourire, c'est un rêve qui se réalise pour ce champion du monde d'haltérophilie. Cheikh Ahmed Sanou, alias Iron Bibi, avait tant rêvé rencontrer le chef de l'État pour lui présenter ses trophées glanés à travers le monde. En seulement trois années de compétition dans l'élite du powerlifting, ce jeune Burkinabé de 27 ans a déjà un palmarès impressionnant. Le titre de l'homme le plus fort du monde remporté en avril 2018 à Londres en soulévant une charge de 213 kg. Un an plus tard, il bat son propre record en soulévant une charge de 220 kg des trophées majeurs auréolés par le record Guinness le 23 avril 2019 qui inscrit pour la première fois le nom du Burkina Faso en lettres d'or dans ce livre de référence mondiale. C'est un grand jour pour moi et je suis très très content. Aussi, c'est un grand honneur d'être reçu par son excellence, monsieur le président du Burkina Faso, et accompagné aussi de son excellence, monsieur le ministre des Sports. Et tout ce que je peux dire vraiment, c'est merci pour tout ce que le président est en train de faire pour nos sportifs Burkinabé. Et c'est encourageant et c'est très très motivant. Donc, en même temps, c'est un bon exemple pour tous les sportifs, vraiment. Ils doivent travailler dur et pour qu'un jour aussi, ils gagnent cette chance de venir rencontrer le président du Burkina Faso. Selon le champion du monde, il s'agissait d'un devoir pour lui qui, à dès le début de sa carrière, optait de compétir pour le Burkina Faso alors qu'il était convoité par plusieurs pays européens. Il ne regrette d'ailleurs pas son choix. Au contraire, ce natif de Bobo Dulasso promet d'asseoir l'hégémonie du Burkina Faso dans ce sport en battant de nouveaux records. Il offre son portrait et des équipements de son sport en souvenir au chef de l'État. Le prochain effet pour lui est de préparer la relève. Face à un problème, nul besoin d'en faire une montagne de douleurs. Soit il y a une solution et on finira bien par la trouver, soit il n'y a aucune solution et dans ce cas, il ne sert à rien de se torturer. Sur cette pensée du Dalaï Lama, je vous dis merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada